Si vous voulez il est un petit peu pétant pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive. Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. C'est un câlin cette boisson. On attaque avec un petit DIY en fait là je vous ai filmé un clip où je nettoyais un meuble qu'on venait d'acheter pour une dizaine de dollars chez Savers donc toujours je vous en parle souvent c'est un magasin de seconde non. En fait il nous manquait un petit meuble de rangement notamment pour la chambre de Louis vous allez voir j'aimais pas trop la couleur du bois finalement et du coup j'ai décidé de le repeindre. Et je vous montre le résultat juste après quelques jours après une fois que c'était sec. Il y avait des petits paniers du coup je les ai aussi nettoyés et les paniers en revanche vous allez voir je les ai pas peints j'avais essayé un truc avec de la bombe puis ça me plaisait pas bien donc au niveau du résultat donc finalement c'est pour ce que j'ai fait et j'ai laissé sécher voilà quelques jours parce qu'il a pas mal plu donc c'était ça n'a pas séché tout de suite et je voulais pas le rentrer tout de suite et Nox non plus apparemment je voulais pas rentrer non plus. Donc voilà pour la couleur que j'ai choisi alors on y voit pas grand chose là je trouve c'est un échantillon en fait que j'ai trouvé chez home depot pour 50 centimes et ça s'appelle lemongrass citronnelle et en fait c'est un genre de je sais pas si on y voit grand chose là je vais essayer de prendre une photo et vous la mettre à l'écran c'est un genre de vert ça fait penser un peu à mes chaises à l'intérieur. Bon une fois que j'aurai tout remis je vous montrerai en intérieur enfin une fois que j'aurai remis les paniers. Idem pour la commode que j'ai terminée alors là vraiment on ne voit rien avec le soleil. Une fois que j'aurai remis tous les paniers et que je l'aurai remis à l'intérieur je vous montrerai une meilleure idée de la couleur. Alors voilà où est allé le meuble donc pour lui on manque pas mal de rangement donc c'est top alors bon j'ai mis sa petite lampe de chevet parce que on va dire que ça sert un peu de table de chevet mais bon c'est pas génial là le fil. J'ai pas encore tout pensé ici sachant que en plus ce petit meuble et l'autre aussi que j'ai repeint ils vont aller ensuite dans la chambre de Diane qui est la chambre d'amis pour le moment. Puisque lui il va avoir un grand lit il va récupérer le lit de la chambre d'amis qu'on a qui est un lit double ça nous évite d'acheter en fait un lit d'enfant puis ensuite à l'adolescence lui donner un lit double et il aura le lit double voilà on mettra des petites barrières comme ça ça sera fait ça évite d'acheter plusieurs choses etc. Ce lit là on le remettra en mode lit à barreaux pour Diane elle récupérera du coup ce meuble le petit bureau qui commence à être petit pour lui j'ai mis un petit radiateur d'appoint là pour l'hiver parce qu'en Californie il n'y a pas besoin vraiment de radiateur la nuit sauf quelques nuits fraîches et du coup les petits cabises là les petits cubes et cette bibliothèque ira aussi pour pour Diane. Ici ça commence à être voilà ça commence à être petit pour lui en fait du coup je pense qu'on va acheter ici vous savez la gamme trop fast chez Ikea avec peut-être un retour de bureau ici parce que là ça commence à être petit là il commence à se cogner les genoux sous les bacs et du coup tout ça ira dans la chambre de Diane on fera le changement mais pour le moment ça fait bien l'affaire puisqu'on manque de rangement et que on garde Diane encore six mois dans notre chambre de Diane. chambre donc le lit il peut le garder encore six mois on n'en a pas besoin pour Diane pour le moment c'est quand on passera au grand lit que voilà on fera tout le changement pour sa chambre il sera content. Je commence à regarder sur les sites de dons puisqu'il n'y a pas de Ikea vraiment près de chez nous c'est à 2-3 heures et du coup les livraisons sont chères aussi normales. Et je commence à regarder du coup sur le bon coin d'occasion mais c'est vrai que pour le moment j'ai pas trouvé exactement les éléments que je voulais parce qu'il y a plein d'éléments chez Trofaz c'est vous qui personnalisez dans cette gamme. Et ou alors ce que j'ai trouvé les bacs étaient couleur rouge verte moi je cherche peut-être plutôt transparent comme ça voilà ça sent un peu moins criard quoi. sachant que des couleurs il y en a déjà bien dans sa chambre puisque tous ses jouets sont enfin il y a plein de trucs jouets d'enfants classiques quoi. plus les petites choses que je mets là ce qu'il fait à l'école etc je lui mets là donc voilà ça ce petit coin normalement il devrait rester puisqu'on a calculé le lit twin il va arriver jusqu'ici quoi le lit double il va arriver jusqu'ici donc vraiment on n'aura pas besoin de déplacer la bibliothèque sachant qu'en Californie on ne met rien au dessus des lits à part des trucs très légers comme ça pour les tremblements de terre. donc normalement ça va pas dessous ça s'arrête là donc voilà pour ce petit meuble écoutez pour 10 balles il fera bien l'affaire et il est bien joli finalement ça j'avais peur pour la couleur et la couleur des paniers finalement ça va bien voilà juste ce truc là c'est dommage mais j'ai pas mis de rallonge une rallonge ça pourrait être bien je ferais courir à la verticale derrière le meuble et ensuite par terre bon il faut que je me penche là dessus. ensuite je vous emmène en balade sur le monde Diablo qui est du coup dans la baie de San Francisco c'est un sommet qui fait apparemment 1173 mètres d'altitude je suis allée chercher parce que moi j'avais que les informations en pied ça me dit rien du tout c'est la première rando attention avec des grands guillemets de Diane je l'avais mis en porte bébé elle a beaucoup aimé il faisait vraiment bon on y était allé le matin on faisait à peu près 10 degrés mais enfin au soleil on était vraiment vraiment bien ici toute façon en hiver il fait 15 degrés l'après midi donc quand il n'y a pas de vent et du soleil et ce qui est le cas quasiment toute l'année il fait toujours très bon et du coup on allait se balader j'ai fait découvrir un peu à ma maman donc quand elle était encore là et ouais c'était cool ça m'a fait du bien de sortir j'étais fatiguée les matins en général je suis crevée parce que j'ai assez peu dormi et puis c'est les moments où Diane est assez calme en fait les bébés sont assez calmes souvent on prend pas de rendez-vous le matin pour pouvoir se reposer mais en fait ça m'a fait du bien de me mettre un petit peu en copie aux fesses et sortir coucou tout le monde aujourd'hui je vais vous montrer les petites trouvailles seconde main du week-end une que j'ai montré sur instagram qui est un quilt un patchwork que mon mari a trouvé chez Goodwill à environ 5$ donc vraiment donné quoi alors il me l'a ramené donc je l'ai lavé il est joli mais si vous voulez il est un petit peu pétant pour moi avec des endroits où il y a des des lettres par exemple des mots des paillettes bon il est très très sympa du coup je me l'ai suis dit alors en fait j'en cherchais un maintenant pour faire une veste je me suis dit je vais m'attaquer à une veste pour enfants donc pour Diane et je me suis dit pour commencer à coudre une veste et utiliser un patron ce que j'ai pas fait depuis des années des années et des années la dernière fois j'avais 14 ans 13 ou 14 ans donc vraiment c'était il y a 20 ans du coup je me suis dit je m'entraînerais pour sur Diane enfin pour sa veste à elle je trouve que c'est un peu pétant donc ce que je me suis dit que j'allais faire c'est en fait ça fait un moment que je cherche un petit lit pour poupées parce que Louis en ce moment il adore il veut absolument changer Diane la soulever machin c'est un peu compliqué pour lui pour le moment il me donne la couche il m'assiste quand je la change mais voilà il peut pas faire lui même donc je me suis dit j'allais acheter un poupon vraiment il y en a plein chez Savers pour 2-3 balles lui faire mettre une couche lui donner une couche de Diane et voilà et je me suis dit tiens je pourrais créer je pourrais coudre un genre de panier vous savez un berceau pour bébé ou si on trouve un petit lit pour bébé pareil sur les sites de dons il y en a plein et bien je pourrais coudre là dedans un set de lit avec un coussin etc et peut-être un petit panier à côté pour le transporter et ce qui est rigolo c'est que ce genre le lendemain que j'ai posté la stories mon mari a vu la stories il regarde mes stories de temps en temps et il a trouvé sur un site de don une petite table de change je vais vous montrer tout de suite hop là je l'ai mis là parce que tout ce qui est jouet en commun donc c'est à dire que là il n'y a pas de petite pièce qui craigne quand Diane va grandir je les mets dans le salon ça ils peuvent jouer ensemble enfin quand ça sera quand l'heure sera là donc voilà en fait c'est pas un lit c'est une petite table de change trop choupie je vais faire quand même un matelas et puis soit un petit panier à côté si le courage soit sinon un genre de duvet où ils pourront se glisser dedans je vous montrerai une photo d'inspiration donc j'ai tout nettoyé bon il y a encore un petit peu des trucs de peinture il y avait un machin qui était parti mais où Marie l'a remis là on a mis une genre de pâte mais je pense qu'il faut qu'on compense davantage et en fait vous pouvez voilà mettre il y a un petit truc là pour mettre les là j'ai mis les couches les affaires j'ai mis aussi un petit j'ai mis en fait des habits de Préma ou de nouveau-né qui vont plus à Diane comme ça il pourra habiller son poupon il faut que je retrouve le deuxième petit le deuxième petit chausson et pour rigoler j'ai mis ça parce qu'en fait ça fait penser un peu aux lingettes donc en attendant je pourrais me créer une petite boîte aussi à lingettes avec le quilt en attendant il peut tirer ça et essuyer la fesse avant de mettre la couche donc ça ça sera pour ça et s'il me reste du tissu je ferai un petit panier etc il faudra que je vois la taille du poupon qu'on va trouver et deuxième trouvaille c'est encore un quilt celui-là on l'a trouvé sur un site de vente de seconde main donc c'était un peu plus cher c'était 35$ mais il est super joli et là j'aime un peu mieux les couleurs et je pense que du coup c'est là-dedans que je vais faire une veste pour ma fille avec en plus il y a des jolies étoiles et du coup c'est là-dedans que je pense que je vais découper le patron c'est assez grand à mon avis je me demande si je pense que c'est pas assez grand pour moi pour faire une veste pour moi mais pour ma fille je pense que ça sera assez surtout si je fais une veste de 3 ans pour qu'elle puisse la porter un petit moment donc je suis trop contente en plus le derrière est mignon et puis c'est bien fini donc je n'aurai pas besoin de la doubler elle est assez lourde je n'utiliserai ça directement je ne ferai pas une doublure en plus quand j'aurai le temps je m'y mettrai clairement la veste ça va prendre plus de temps que le reste mais ça ça sera assez facile ça sera un genre de un genre de rectangle avec je vais peut-être faire un lit enfin je vais voir ce que je fais voilà quelques jours plus tard je vous emmène au zoo de Auckland oh mon dieu oh mon dieu c'est un peu en plus donc à côté de San Francisco dans la baie de San Francisco en fait on a fait une super sortie alors j'ai des abonnés qui m'ont dit que ça existait aussi en France donc je vous encourage à regarder ce sont des installations là ça s'appelle Glow Fairy donc c'est un mélange de glow donc ce qui glow c'est ce qui brille un petit peu dans la nuit notamment et safari au zoo apparemment ça existe ces installations en France mais vraiment on a été vraiment bluffé c'était magnifique on est allé vers 17h pour que ce soit pas trop tard après pour rentrer parce que j'avoue que je prends mes heures de sommeil en ce moment entre 20h et 23h et après c'est compliqué et bah du coup c'était pas mal parce qu'on a pu voir l'installation à peu près à la fin de journée et au bout de quelques heures voilà le soleil a commencé à tomber donc c'était encore encore plus magnifique vraiment on n'a pas été déçu Louis a adoré et il y avait des choses un petit peu interactives aussi c'était beaucoup d'installations mais il y avait aussi des choses interactives donc ça c'est cool pour les plus jeunes on avait mis le manteau Diane était avec nous il y a une partie de la balade où elle était éveillée donc c'est cool elle a pu en prendre plein les mirettes elle aussi au bout d'un moment on a pris ce qu'ils appellent les gondolas donc moi j'appelle ça des oeufs pour monter sur la partie supérieure du zoo et là on a eu une vue superbe sur toute la bête de San Francisco en plus le jour commençait à tomber vraiment c'était magnifique et puis il y avait des installations aussi en haut du parc on a vu assez peu d'animaux à part quelques petites biches mais sinon les autres animaux étaient rentrés pour la nuit et là-haut on avait des décorations en type Winter Wonderland peu noéliques puisque de toute façon c'est une exposition qui a commencé en novembre je crois ensuite on repasse à la couture donc je me suis attaquée à faire un petit oreiller et un matelas pour la table de change de poupée avec le quilt que je vous avais montré un petit peu rose pétant donc que je n'allais pas utiliser tout de suite pour une veste ma foi vous allez voir le résultat ça ne rend pas trop trop mal c'est un projet que je voulais faire assez rapidement je ne voulais pas trop me prendre la tête bon finalement ça durait plus longtemps que prévu parce qu'à chaque fois que je couds il faut que je rentre parce que sinon quand lui rentre il va toucher les aiguilles les aiguilles etc donc je ne préfère pas rien laisser traîner c'est trop dangereux mais il était plutôt content du résultat bon au niveau des dimensions c'est pas ça il y a un peu du jeu là vous voyez bon c'est pas grave c'est dommage là ça me frustre mais bon c'était un projet assez rapide donc je ne voulais pas que ça prenne trop de temps et en fait je n'ai pas le temps parce qu'à chaque fois il faut tout que je range hop là ouais ça ira bien je verrai il faut que je vois comment je vais faire la couverture il faudra qu'elle soit plus grande de toute façon donc je vais voir bon c'est déjà un truc de fait c'est déjà ça de fait si vous vous demandez pourquoi ce bébé et tout la tête est toute penchée comme ça et ben je ne sais pas mais c'est mon mari qui l'a choisi et à Savers pour genre 3 dollars donc je lui avais dit que j'en voulais un alors quand même je lui avais dit que j'en voulais un encore dur pas encore mou qu'il puisse mettre la couche tout ça etc et que le body de Diane lui aille bon il n'y avait que ça ça fera très bien l'affaire pour le moment si plus tard ils jouent tous les deux pour pas qu'ils se disent plus on prendra peut-être un deuxième poupon et puis voilà ça ira très bien et sinon il faut absolument que je vous parle d'un énorme fail plant le premier de l'année 2024 enfin c'est arrivé quand même à peine deux semaines dans le début de l'année donc c'est assez rapide regardez-moi ça mon potos néon on dirait que je l'ai je l'ai fumé je vois pas d'autres explications il est dans un état catastrophique j'ai fait la division avec vous en vlog je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait ça assez rapidement parce qu'en fait j'avais Diane qui pleurait qui avait faim alors ma mère la tenait et tout lui faisait un câlin mais je sentais que c'est parce qu'elle avait faim donc j'étais un peu stressée et ma mère me disait fini ton travail fini ton clip et en fait c'était dans ma tête donc je faisais ça rapidement mais je vous disais sick dans le texte en vidéo que de toute façon c'était pas grave pour les potos on peut y aller un peu à l'arrache si on cassait un petit peu des racines c'était pas très grave dans la nature les lombricompostes qui aèrent le terreau parfois ils sectionnent des racines c'est ça qui aère la terre et c'est pour ça que nous souvent dans nos pots c'est hyper compact et qu'il y a quelques années là j'ai plus le temps de le faire mais je vous conseillais de piquer un peu le terreau pour aérer la motte les racines se font de temps en temps sectionner c'est pas grave et j'étais allée un peu comme une bourrine et je vous disais clairement avec les potos c'est pas grave et bah finalement si c'est la première fois que ça m'arrive les deux donc c'est une division il y avait un bébé et la plante mère les deux sont décédés donc c'est pas le pot en terre cuite genre je l'ai oublié ou au contraire ça a passé chez assez vite etc ça a clairement pourri et alors moi j'accuse un petit peu le terreau je vous ai dit j'aime pas trop les terreaux avec de la sphène et je trouve que ça peut pourrir vite alors en Californie ça va mais enfin là on est quand même en hiver donc la durée d'ensoleillement est quand même plus courte forcément il y a quand même des températures plus fraîches le soir donc c'est pas la nuit que la mode va sécher et du coup je pense que soyez un problème lorsque la division il a pas aimé en plein hiver suivi d'un rempotage dans un substrat comme ça en plein hiver voilà tout ça ça n'a pas kiffé et les deux sont complètement mais voilà mortes quoi donc voilà je vous partage avec vous mon premier fail de l'année puisque je partage toujours quand il y a des gros fails j'aime bien vous le dire aussi même sur une plante comme un pothos alors c'est rigolo parce que des fois j'ai des abonnés qui me disent mais moi je tue même les pothos et bah finalement moi aussi c'est la première fois que ça m'arrive vraiment en plus sur une division vraiment c'est pas le genre de truc pour lequel je suis inquiète ou je prends beaucoup de précautions d'ailleurs vous l'avez vu si vous avez vu ce vlog mais alors là vraiment c'est pas les qualités de la plante non plus enfin je pense pas parce que la locatia va très bien alors là je l'ai pas touchée je l'ai pas rempotée souvenez-vous et quelle était la deuxième plante que j'avais achetée le syngonium va aussi très très bien donc non non je pense que c'est vraiment la division en plein hiver combinée à ce substrat c'est pas le pot voilà peut-être la technique du coup d'y aller à la rage sauf que moi je fais ça depuis des années donc j'ai pas l'impression que ce soit la technique voilà mystère mystère et boule de gomme mystère l'enseignante de primaire qui parle des formations professionnelles ouais je sais pas mystère mais je pense que je vois que ces deux explications là donc voilà mais j'ai pas encore trouvé je vous avais dit le substrat le mélange parfait ici donc je vais revenir je pense à acheter du terreau universel et mettre de la perlite et basta comme je faisais avant en France voilà je me prenais pas trop la tête mais là c'est vrai que c'est un substrat qui est déjà prêt pour plantes intérieures que j'avais acheté et que je voulais passer et vraiment je pensais pas prendre des risques avec un potos quoi coucou tout le monde je profite de m'être échappée de chez moi littéralement échappée de chez moi pour finir ce vlog en fait c'est le chaos total à la maison en ce moment la semaine ma mère est partie elle est rentrée en France après être restée un mois ou avec mon mari qui est encore en congé parental enfin paternité plutôt on a une toutou liste longue comme le bras qu'on essaye de faire les rares fois où Louis est quelques heures à l'école donc c'est vrai que c'est les seuls moments de calme en général où je filme des faces caméra bah là en fait on court les rendez-vous ce matin c'était passeport pour Diane enfin un des rendez-vous passeport parce qu'on va lui faire faire les deux passeport américain et passeport français vaccins rendez-vous enfin bref des trucs où on a besoin d'être tous les deux avec Diane pour le faire mais je me suis dit là comme je vais je me suis échappée quelques heures j'ai deux heures là Diane vient de manger j'ai deux heures je suis donc je vais chez Home Goods là maintenant je cherche en fait des cadres photo puisque je suis allée chez Savers j'en ai trouvé un ou deux d'occasion mais les autres ne me plaisaient pas donc je vais finir avec Home Goods c'est un magasin de déco un peu au rabais ils achètent en fait des anciennes collections de grandes marques mais qui sont du coup plus vendues parce que j'imagine que c'est démodé ou autre moi je m'en fiche vous savez qu'aux Etats-Unis les modes enfin les collections rentrent assez très 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 souvent c'est vraiment le pays de la consommation alors je ne suis pas en train d'émettre un jugement parce que je vous dirai bien ce que j'en pense mais ça serait un peu hypocrite puisque j'habite quand même ici donc je fais le choix d'habiter ici mais du coup je vais aller là-bas choisir quelques frames quelques cadres je suis partie alors là vraiment on est vraiment sur un moment self-care je pars deux heures faire des commissions je suis partie je me suis fait du coup un chai-tin avec une jolie mousse on m'a posé beaucoup de questions sur Instagram et comment je faisais mon chai-ti ah un dieu c'est délicieux ma keep cup aussi que j'adore je vous la mettrai en lien si vous voulez je peux vous mettre le lien de la poudre chai que j'ai trouvée et j'ai vu qu'elle se vendait en livraison en France mais voilà on m'a beaucoup demandé comment je faisais donc cette poudre c'est hyper facile je mets donc 100 ml de lait avec une cuillère à café de cette poudre c'est le tiger chai que j'ai acheté donc je fais chauffer ces 100 ml soit directement dans mon mousseur au lait il y a une option faire chauffer et donc ça je mets la poudre et ça mélange tout seul et ensuite je verse le contenu et ensuite je rajoute allez 50 ml de lait et je rajoute une demi cuillère à café de tiger chai dedans et cette fois je mets option mousseur et là je verse ensuite une fois que c'est prêt la mousse ça va me prendre voilà ça de mon gobelet et voilà comment je fais ça le mousseur au lait que j'utilise bah en fait celui qu'on a acheté ici il se vend pas en France mais je pourrais vous mettre le lien du mousseur que j'utilisais en France il était vraiment super donc ça c'est vraiment mon moment cocon j'ai acheté la poudre en version caféinée et en version décaféinée mais ça je vous en ai parlé je crois dans un ancien vlog mais c'est qu'on m'a beaucoup demandé comment est-ce que je répare cette boisson là donc des fois je fais du thé chai classique donc infusé dans l'eau et je rajoute un petit peu de lait mais là c'est plutôt une boisson cocon du coup avec du lactose si vous mettez du lait et ma keep cup je l'adore donc position fermée position ouverte bon bref donc je voulais finir ce vlog en vous disant quoi d'autre j'ai super bien avancé sur la veste de Diane je suis trop contente j'ai tout assemblé j'ai tout découpé j'ai tout assemblé ensuite j'ai tout assemblé donc j'ai acheté le patron sur Etsy et j'ai tout assemblé ensuite à la machine et c'est déjà trop chou elle est un peu grande j'ai fait 3-4 ans du coup je me demande je me tâte à en faire une deuxième avec un autre quilt qu'on a trouvé sur le bon coin pour 10 dollars en faire une peut-être plus petite pour tonne hiver du 12 mois de l'an prochain là il me manque juste à faire le lining donc je vais faire un genre de bordure sur tout le tour de la veste pour bien la terminer donc ça pareil il va falloir que je sois patiente parce que j'ai peu de patience pour ce genre de truc je sois un petit peu perfectionniste pour que ça soit vraiment joli et je vais faire aussi des poches je vais faire la bordure aussi sur les manches et je vais faire aussi des poches mais alors là pour les poches j'hésite vraiment à utiliser la doublure qui est à l'intérieur de la veste parce que c'est déjà en quilt donc voilà ça va me garder une épaisseur jolie les coutures du quilt en lui-même faire vraiment un contraste les poches seront en contraste ça sera joli ou bien un morceau du quilt pas en contraste qui va se fondre un petit peu parce que l'intérieur est joli mais est-ce que j'ai vraiment envie que ça se voit autant je sais pas c'est un tissu un peu bleu avec des petites princesses des petites fées etc donc je sais pas trop je sais pas trop et à la fois à elle peut-être que quand elle aura donc j'ai fait du 2-3 ans quand elle aura 2-3 ans peut-être que ça lui plaira vachement j'en sais rien bon bref voilà pour les petites nouvelles j'espère que ce vlog vous a plu j'essaie de profiter de filmer tant que mon mari est en congé paterniste parce que ça veut dire que j'ai quelques minutes à droite à gauche quand je les prends pas pour faire des petites siestes ou des micro siestes ben voilà j'en profite pour faire des choses en fait parce que tout ce que je vous montre tout ce que je vous file en fait je le fais en général c'est pas nouveau mais cette fois-ci je prends le temps de le filmer ben écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça aide vachement à ma chaîne je vous remercie d'ailleurs pour tous vos encouragements tous vos commentaires tous vos pouces en l'air derrière mes sous mes dernières vidéos je suis contente que vous appréciez le fait que je prenne encore un peu de temps pour les faire mais surtout vos retours sont hyper du coup encourageants et c'est vraiment agréable de vous lire et je vous dis à la prochaine c'est un câlin cette boisson c'est un gros câlin en fait c'est un peu Sous-titrage ST' 501